On se retrouve pour un nouveau live sur Google Workspace. Aujourd'hui, on va déployer ensemble la suite entreprise de Google. Bienvenue dans ce nouveau live. Dans cette nouvelle vidéo, si vous regardez cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous intéresse d'aller voir les lives, il y a la description avec le lien vers ma chaîne Twitch. Alors, comme je le disais, dans ce petit live, on va essayer de déployer ensemble. Alors, ce n'est pas on va essayer, on va y arriver. On va déployer ensemble Google Workspace. On va déployer ensemble un compte complet. Je devais le faire pour moi et je me suis dit que ça pourrait intéresser de le faire en vidéo. Donc, je me suis lancé. Donc, pour déployer un compte Google Workspace, je rappelle Google Workspace ce que c'est. Normalement, vous devez voir mon écran. On va se mettre comme ça, comme ça, vous verrez mieux. C'est la suite entreprise de Google. En fait, elle permet notamment, mais pas que, d'avoir un nom de domaine personnalisé tout en utilisant Gmail, Google Agenda. Vous connaissez Google, vous connaissez Google Agenda, vous connaissez Gmail, etc. Vous pouvez l'utiliser gratuitement avec une adresse Gmail. Dès lors que vous voulez connecter votre propre nom de domaine, il faut passer sur Google Workspace. Et c'est ici. Et donc, il faut lancer une page. Vous tapez Google Workspace dans Google. Il devrait vous trouver normalement. Et après, vous avez plusieurs plans qui s'offrent à vous en fonction des fonctionnalités que vous voulez choisir. Le business starter, le business standard, le business plus. Moi, je vais partir sur le business starter qui est déjà très bien. Et si vous voulez comparer un petit peu les différences, dans la page tarif, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. On a toutes les comparaisons. On voit la différence. Ici, si vous lancez une visio Google Meet, vous pouvez être 100 participants maximum, etc. Et vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire en fonction des versions. Et ça, c'est très cool. Donc, nous, l'objectif, c'est de déployer Google Workspace. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour suivre ce petit tuto-là ? Il va vous falloir un compte Google Workspace, soit que vous avez déjà pris, soit qu'on va le prendre, soit qu'on va prendre ensemble. Et aussi votre nom de domaine, puisqu'il va falloir que vous connectiez votre nom de domaine. Alors, vous pouvez aussi très bien ne pas avoir de nom de domaine. Et au moment où, je crois, à vérifier ensemble au niveau du setup, mais en même temps que vous allez déployer votre compte Google Workspace, il va vous proposer la possibilité d'acheter un domaine directement chez Google, parce que Google propose ce genre de service également. Donc, nous, on va commencer. J'ai déjà un nom de domaine sous le coude. J'ai mon OVH qui est ouvert ici. Moi, mon provider de domaine, c'est OVH. Je ne le partage pas parce qu'il va y avoir des enregistrements à faire. J'essaierai quand même de le partager au moment où on fera les enregistrements, notamment les enregistrements DNS, pour pouvoir connecter vos emails directement et que ce soit vos emails qui tombent dans Google et qu'on fasse tout le lien avec Gmail. Mais je ne le partage pas parce que, justement, après, tout le monde pourra utiliser mon nom de domaine pour envoyer des emails. C'est un peu confidentiel. Allez, on attaque ! Démarrer. Vous avez un petit bouton à droite. Nom de l'entreprise. Ici, je vais l'appeler BCA. Tac. Le nombre d'employés, vous y compris. Uniquement moi. On ne peut même pas appeler ça des employés. En tout cas, il y a bien une société derrière. On fait suivant. Ici, Baptiste Carpentier. Alors d'ailleurs, c'est que le prénom. On est en mode français. Vous mettez votre nom. Ici, il n'y a pas besoin de tout ça. Bien sûr. Là, je vais juste masquer deux secondes la page pour mettre mon adresse email actuelle. Et je reviendrai après. Je saisis juste dans un endroit où vous n'avez pas trop accès. Désolé. Si je masque, c'est... Je n'aime pas trop leiquer comme ça mon adresse mail à tout le monde dans un truc que tout le monde peut regarder. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit ici ? Hop. Et puis si ça leak, ce n'est pas très grave au pire. Oui, je dispose d'un domaine. Non, j'ai besoin d'un domaine. Donc ça, une fois que vous avez mis votre adresse email, vous choisissez l'option. Donc moi, j'ai déjà un domaine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien choisir votre domaine directement dans Google. Il vous proposera d'acheter un domaine ici. Moi, je dispose d'un domaine. Je vais lui donner le nom. Donc là, mon domaine, moi, il s'appelle baptistbca.com. Voilà. C'est le domaine que j'ai pris chez OVH pour pouvoir brancher mon compte Google. Je fais suivant. Voilà mon nom de domaine tel qu'il apparaîtra. Tant que vous n'aurez pas configuré d'adresse mail pour ce compte, les messages continueront d'être envoyés à baptistbca.com. Sachant que baptistbca.com, pour le moment, les emails, c'est chez OVH. Donc, il nous dit que tant qu'on n'aura pas fait les bons enregistrements, les emails continueront de tomber, en fait, dans OVH. Et c'est normal. Alors, je vais juste me remettre ça pour voir si on me voit bien. Si il y a des messages dans le chat, c'est bon. Donc là, on fait suivant. Tac. Tenez-nous, tenez-vous informés. Nous vous enverrons ponctuellement des emails pour vous transmettre des conseils utiles. En gros, il propose la newsletter. Non, merci. Informez vos utilisateurs. Nous vous enverrons à vos utilisateurs. Donc là, si vous créez d'autres utilisateurs dans Google Workspace, en fait, il est en train de vous dire qu'il leur enverra des emails. Non, merci également. Un premier nom d'utilisateur. Il y a déjà un email qui a liqué. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre de beau ici ? On va mettre Hello. On va mettre Hello, Hello, Hello. Ouais, on va mettre ça. Baptiste, plutôt. Ou Hello, tiens. Ouais, bah Hello. Un mot de passe. Donc là, hop, je vais mettre mon mot de passe. Normalement, il n'apparaît pas à l'écran. Je vais juste le retaper pour être sûr. Voilà. Afficher le mot de passe, pas du tout. Accepter et continuer. Donc là, il est en train de nous créer le compte. Hop, voilà. Accéder à la console d'administration. Donc, il vous récupère l'adresse email que vous venez de créer. Le mot de passe, gardez-le bien en tête. Et vous faites suivant. Hop. Et ici, vous allez venir mettre votre mot de passe. Donc, hop. Je le tape une première fois. Et après, normalement, j'ai mon petit Bitwarden qui devrait me l'enregistrer. Et nous avons détecté une activité habituelle dans le compte auquel vous essayez d'accéder. Donc là, à mon avis, il nous fait une double identification. Même chose, je vais juste cacher un petit peu. Hop. Pendant deux secondes, l'écran pour pas que mon numéro de téléphone apparaisse en replay. Et en fait, là, il est en train de sécuriser l'accès. Je vais envoyer ça par SMS. Obtenir le code. J'espère que je ne me suis pas planté dans le SMS. Voilà. A priori, c'est bon. Le code, c'est celui-ci. Désolé, vous ne voyez rien. Je sais. Et je vous remets juste après. J'arrive. Me revoilà. Tac. Je suis de retour. Désolé, j'ai masqué la fenêtre juste pour pas qu'on leak mon numéro de téléphone. Mais me revoilà. Hop. Donc là, on accepte les conditions générales d'utilisation de Google. Donc là, on va utiliser les services de Google, notamment de Google Cloud. Donc, vous lisez toutes les... Ou pas. Vous faites un peu comme vous voulez. Je vous invite à les lire. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal de pages. Déclaration de confidentialité, etc. On a affaire à Google. De toute façon, si vous mettez le dent, vous ne serez pas surpris de ce que vous trouvez. Allez. J'ai compris. J'ai créé mon compte. Donc là, il va me créer mon accès. Là, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas du tout branché les emails. Ce n'est pas parce que, ici, j'ai vérifié les détails de votre forfait. Et c'est Google Workspace sans frais pendant 14 jours. Et après, ce sera 10 euros. Je ne sais pas pourquoi il m'a sélectionné ce compte-là alors que je voulais le plus petit compte, moi, le vilain. Eh bien, je valide. Et après, je vais devoir encore masquer l'écran parce que je vais devoir mettre ma carte bancaire pour pouvoir mettre le paiement. Donc, je vais faire suivant. Et il va me demander ma carte bancaire. Voilà. Information fiscale de l'entreprise. Nom de l'entreprise, BCA. On va mettre le vrai nom. 75 Avenue Parmentier à Paris. Hop, dans le 11e. Continct principal, c'est bien moi. Et là, par contre, hop, je ferme deux secondes. Décidément, vous allez en avoir marre que je cache mon écran. En même temps, je n'y avais pas pensé en m'écran quand j'ai fait le live. Mais, ajouter une carte de crédit. Type de compte entreprise. Voilà, accepter et continuer. Est-ce que j'ai mon petit extension ? Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, vous ne voyez pas mon écran, mais je suis en train de rajouter en fait ma carte bancaire. Rien de sorcier. Vous faites la même chose de votre côté. Et comme ça, vous allez pouvoir activer votre compte derrière qui va bien. Hop, heureusement que j'ai enregistré ma carte bancaire directement dans le truc. Sinon, j'aurais bégayé. Ça aurait été chiant à suivre. Sans carte bancaire, ici. Hop, qu'est-ce qui me manque de beau ? Le petit mois et la petite année. En plus, ma carte bancaire, elle expire dans quelques mois. Donc, ça va être très pratique, ça. L'adresse de la carte de paiement est la même que celle-ci, ici, dessus. Oui. On fait accepter et continuer. Normalement, vu que je suis sur Conto, il va m'envoyer une authentification sur Conto pour vérifier que c'est bien moi. Ok. Ça a fonctionné. Sans qu'il me demande quoi que ce soit, je remets l'écran. Donc. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière ? Ouais. J'ai été un peu vite. On reprend à cette étape-là. Vous avez mis votre carte bancaire. Tout va bien. La carte est passée. Pas de souci. C'est étonnant qu'il ne m'ait pas de proposer la double authentification Conto. À mon avis, il n'a encore rien prélevé dessus. C'est normal, on est en version d'essai. Pendant 14 jours. Après, vous pouvez le résilier quand vous voulez. Donc là, votre compte Google Workspace a été créé. Hello.BaptisteBCA.com Avec Gmail. Et donc là, il nous dit, on va configurer en fait Gmail directement. Pour que les emails, donc votre provider de domaine, BaptisteBCA, envoient en fait le flux. Donc les enregistrements soient bien faits pour qu'ils aillent dans Gmail. Procédez à la configuration. C'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. C'est pour ça que je fais ce tuto aussi. Parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour tout le monde de le faire. Bienvenue dans la console d'administration. Donc là, il vous explique que vous gérez votre compte sur cette page. Prenons quelques minutes pour accéder, pour procéder à sa vérification. Donc là, on fait le suivant. On va se laisser guider dans une sorte d'onboarding. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Il vous explique un petit peu comment vous allez vous balader dans Google Workspace. Ça, normalement, on connaît. Protégez votre nom de domaine. Empêchez d'autres personnes d'utiliser ce domaine avec Google Workspace. Donc là, voilà. C'est un petit peu tous les encarts qu'on va faire ensemble. Nous vous aiderons à modifier certains paramètres pour pouvoir les brancher. Nous allons vous guider à chaque étape. C'est assez bien fait. Je fais un tuto, mais en vrai, on peut très bien se laisser guider. Je me suis dit que de toute façon, je devais le faire pour moi. Autant le faire en live et que ça puisse servir à des gens. Protégez votre nom de domaine. Montez que vous êtes propriétaire de ce domaine. 5 minutes restantes. Ah, vite, protégez. Je suis prêt à protéger mon domaine. Donc là, assurez-vous qu'aucun autre utilisateur ne peut s'inscrire à Google Workspace. Nous allons vous aider avec un code à deux authentifications aux enregistrements DNS associés à Baptiste BCA. Je suis prêt à protéger mon nom de domaine. Et donc là, il va me proposer, et je vais devoir encore bouger la fenêtre. Décidément, ce live, il va être insupportable. Me proposer des enregistrements DNS qu'il ne faut surtout pas que je montre. Parce que sinon, ça voudra dire que vous allez être, comment dire, propriétaire du domaine. C'est peut-être, le mot est un peu fort, mais c'est ce qu'il nous dit. Donc là, hop, vous avez un... Je vais vous remettre après. Je pense qu'on ne va pas tout voir, mais en gros, il vous explique qu'il va vous proposer un enregistrement qu'on appelle TXT. C'est un enregistrement, c'est un code, comme un code crypté en fait. Je vais me mettre comme ça le temps qu'on finisse de faire ça. C'est un code qu'il vous donne et que vous allez mettre du côté de votre provider de domaine. Ça s'appelle un enregistrement de TXT. Donc vous faites ajouter un enregistrement de TXT et vous mettez ce code-là. Ça va faire le lien en fait entre les deux simples, une double authentification. Donc là, vite, je me dépêche de le faire avant que ça expire. Donc je me mets sur mon domaine. Je fais un nouvel enregistrement dans la zone DNS. Action, serveur DNS, action, zone DNS. Ajouter un enregistrement. Pourquoi il ne me l'affiche pas en grand ? Voilà, ajoute l'entrée et une entée TXT. Hop, vous faites suivant et vous validez. Normalement, grâce à ça, je vais revenir dessus, protéger le domaine. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer la fenêtre bientôt ou pas ? Il est en train de réfléchir. Donc une fois que vous avez mis votre enregistrement côté provider de domaine, vous faites protéger le domaine côté Google et il va regarder en fait si le tunnel a bien été créé entre les deux. Donc des fois, il peut y avoir un peu de temps qui se passe entre la propagation des enregistrements de votre nom de domaine. Donc si je vous parle chinois, vous avez juste à lire ce qui vous a affiché. Je me demande si je ne vais pas pouvoir quand même vous montrer la page. Le temps qu'il fasse ça. Sinon, je ne sais pas comment je vais meubler l'histoire. Voilà ce qu'il fait. Normalement, on revoit un petit peu ma fenêtre là, c'est mieux. On revoit un petit peu ma fenêtre. Tac. Il est en train de réfléchir. En fait, il est en train de réfléchir. Ici, on voit vérification de vos enregistrements. Voilà. Une fois que tout s'est bien passé, je suis rassuré, j'ai toujours peur à chaque fois de ces trucs-là. Quand il a bien trouvé que l'enregistrement de TXT que vous avez mis côté provider de domaine, et bien le bon code qu'il vous a donné, il vous dit que le domaine est protégé. Donc ça y est, on a garanti la sécurité. C'est qu'il s'est assuré en fait que... Je vais me remettre en petit. Il s'est assuré que j'étais bien propriétaire du domaine, puisque le code qu'il m'a donné, j'ai réussi à le mettre côté domaine, en gros, ce qu'il a dit. Donc là, on va pouvoir continuer. Et il va nous proposer, à mon avis, de créer des utilisateurs. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de créer des utilisateurs. C'est un truc de test que je suis en train de faire et surtout d'activer Gmail pour Baptiste BCA. Donc là, ça va être un petit peu la même chose. Je vais avoir des enregistrements MX cette fois-ci. On appelle ça des enregistrements MX qui vont être proposés par Google Workspace que je vais devoir aller mettre côté de mon provider de domaine, donc côté OVH que j'ai à gauche. C'est pour ça que je regarde à gauche. Donc là, pareil, je vais devoir encore masquer la fenêtre. Décidément, ce tuto, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le regarder, mais entre les fenêtres masquées, je ne sais pas trop si on va comprendre grand-chose. Et on va cacher encore un petit peu la fenêtre pour pouvoir activer les enregistrements MX. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on sera tranquille. Je suis prêt à activer Gmail. Donc voilà. Là, dans un nouvel onglet, connectez-vous à OVH. En gros, ce qui est bien, c'est qu'il a détecté grâce à la protection, je me remets comme ça pendant que je fais l'histoire, il a vu que grâce à la protection TXT qu'on a fait juste avant, que mon domaine était géré par OVH. Donc il me propose tout de suite un tuto. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà. Il me propose tout de suite un tuto. Connectez-vous à OVH. Allez dans les onglets DNS Settings, DNS Management, Mail Settings, Paramètres de Messagerie, Avancé, etc. Et vous allez mettre un enregistrement MX qui va faire le lien entre Gmail et votre provider de domaine au niveau des emails. On va faire ça. Je vais cacher la fenêtre juste deux secondes. Tac. Et donc là, il me dit que supprimez les enregistrements MX actuels qui envoient les emails vers votre ancien fournisseur. Donc je vais le faire tout de suite. Hop. Je ne sais pas si ça va être intéressant là honnêtement. Je suis en train de me poser des questions sur la véracité du truc. Mais bon. Donc là, on ne va pas voir grand-chose, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc vous allez sur votre OVH et ici, vous avez des enregistrements MX qui sont faits. Je ne sais pas si on voit ou pas. Donc en fait, des enregistrements MX, c'est quoi ? C'est ce qui fait le lien en fait avec... Ah, Baptiste BCH, je l'avais mis dans iCloud. C'est marrant. Je m'étais amusé à mettre ça dans Apple. Vous allez les enregistrer puisque c'est désormais Gmail qui va prendre le relais de vos enregistrements MX. Donc vous supprimez. Il vous dit de les supprimer. Vous les enlevez. Vous enlevez le deuxième. Vous pouvez même faire un filtre ici sur les types d'enregistrements pour être sûr de ne pas en avoir d'autres qui traînent. Voilà. Donc là, on est bon au niveau des enregistrements MX. Et on va en rajouter des nouveaux avec les informations qu'il nous donne. Donc là, il nous en donne une qui est assez simple, qui est le SMTP Google. Ça, je pourrais vous le montrer parce que de toute façon, il est commun. À ce stade-là, il n'y a rien de secret. Hop. Voilà ce qu'il nous donne. Je me demande si je ne vais pas essayer de mettre les deux dans la même fenêtre. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc lui, on le ferme. On n'en a plus besoin pour le moment. Tac. Pardon. C'est pas évident de cacher des trucs. Je fais grand respect aux streamers. Du coup, je vais me mettre hors petit. Qui arrivent à gérer ça. Donc là, je vais partager ma fenêtre en deux. D'un côté, mon OVH. Voilà. De l'autre, mes enregistrements. Donc là, vous avez un enregistrement ici. Qui va falloir brancher. Ça s'appelle un enregistrement MX. Que vous allez brancher à votre OVH. Et il vous dit la priorité est 1. L'host de record, c'est arrobase. Et l'enregistrement, c'est mtp.google. Donc là, vous êtes ici. Il loue mon petit bouton nouveau. Ajouter une entrée. Donc là, j'ai une petite fenêtre. C'est pour ça que c'est pas très grand. Mais sinon, dans OVH, c'est au-dessus. Peu importe si vous êtes sur Gandhi ou 1N1 ou je ne sais quoi. C'est assez bien fait en général. Vous ajoutez une entrée. Il vous dit ici. Dans la liste déroulante, dans le type, vous sélectionnez MX. Donc là, vous sélectionnez MX. C'est des champs email. Ici, vous touchez à rien puisque l'enregistrement, c'est à la racine. Le TTL ici, il vous dit dans le champ TTL. Saisissez 1h60min 3600s. Personnaliser. Qu'est-ce qu'il nous met ici ? 3600s. Voilà. La priorité, vous mettez 1. En fait, vous vous laissez guider sur ce qui est affiché à gauche. Vous le mettez à droite. Et dans la cible, vous allez venir ici récupérer ce qu'il vous dit. Donc là, on est bien sur 1h60min 3600s. Donc l'enregistrement va donner ça. OK ? Attention, l'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'email. Bien sûr, attention si c'est un email qui existe déjà. Le temps de propagation entre les deux. Vous allez peut-être avoir des emails qui arrivent chez l'ancien provider. Des emails qui arrivent chez le nouveau provider en même temps. Pendant cette zone de transition. Puisque là, vous êtes en train de changer d'adresse. Vous débranchez votre... Là, en l'occurrence, moi, OVH. Que je reprends... Je rebranche derrière à Google. Et là, je fais suivant. OK ? Et je valide. Donc là, dans mon onboarding, ici, je vais avoir un bouton activer Gmail. OK ? Et là, il va vérifier s'il trouve bien l'enregistrement que je viens de saisir côté provider de domaine. Donc OVH. Il est en train de le vérifier. Pour le moment, c'est encadré en rouge. Et ça y est, il l'a vérifié. J'aime bien quand ça marche bien. Les enregistrements MX ont été mis à jour. Vous pouvez désormais utiliser Google Workspace. Nous vous recommandons de transférer vos contacts, agendas et fichiers vers votre nouveau compte professionnel. Que se passe-t-il ensuite ? Normalement, vous pourrez commencer à envoyer et recevoir des messages avec votre nouvelle adresse Gmail dans moins de 6 heures. Donc en gros, il explique quoi ? Qu'il est en train de faire la propagation des emails. Et qu'en gros, dans moins de 6 heures, le temps que l'email se propage, vous allez recevoir les premiers emails. Petite astuce que vous pouvez faire dans une nouvelle page. Donc là, on va continuer. Mais avant ça, WhatMyDNS. On peut aller vérifier la propagation grâce à ce petit site. Ici, vous allez taper un enregistrement MX sur le nom de domaine baptistbca.com que l'on vient de transférer. Voir vers qui pointent les MX. Et vous faites un search. Et vous vérifiez vers qui ils pointent. Et donc là, en fait, il vous dit que pour San Jose et toute la partie sud des Etats-Unis d'Amérique, c'est déjà bien transféré. Que pour l'Amérique du Sud, c'est déjà bien transféré, etc. Et on voit que c'est déjà bien transféré à peu près partout. Pas encore en Australie. En France, ça y est. C'est bon, on est tranquille. Donc là, en gros, ça y est, votre compte est branché. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Ça marche. Donc là, hop, on ne crée pas d'utilisateur. On ignore pour l'instant. Et on va tomber normalement. Et ça, je vais pouvoir fermer mon OVH. Et on va tomber normalement. On va envoyer un email de test. Hello. Voilà, envoyer. Voir si ça fonctionne bien. Il est en train de nous dire qu'il envoie un email de test. Donc là, il nous dit accéder à Gmail. Ce qui fait qu'on va normalement se connecter à Gmail directement. Vers le nouveau Google Workspace. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous êtes sur la boîte Gmail de votre compte à vous. Ça va être valable pour tous les collaborateurs que vous allez créer. Il va vous demander si vous voulez activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, à savoir chat et meet. Ça, c'est propre à vous. Donc la rédaction intelligente, suggestion de texte, la réponse suggérée, etc. Moi, je vais l'activer. Vous pouvez le désactiver aussi. Vous choisissez un petit peu. C'est bien de l'activer. Comme ça, vous récupérez vraiment l'intégralité des fonctionnalités. J'aime bien toujours faire ça. Utiliser une version limitée des autres produits Google. Cette option me permet de désactiver les fonctionnalités ci-dessus. Donc là, il vous dit quoi ? Il vous dit que vous allez pouvoir ajouter Gmail, chat et meet directement ici. Donc là, vous l'avez à gauche. Ça, par contre, moi, je n'aime pas. Donc je l'enlève. J'utilise une version simplifiée de Gmail, donc une version classique en fait. Et je fais OK. Il me le redemande parce qu'il a quand même bien envie qu'on les utilise, ces fonctionnalités-là, le petit Google. Moi, je n'en veux pas. Bienvenue dans Gmail. Commencez. Hop, hop, hop. Tout ça, on connaît. Mais vous, vous suivez bien les suivants suivants. Ce n'est pas ce qui nous intéresse à proprement parler, là, de vérifier le fonctionnement de Gmail. On est vraiment là plutôt pour la partie Google Workspace. Voilà, actualisé. Donc là, ça y est, on a déployé un Google Workspace. Honnêtement, ce n'est pas compliqué. Il y a des petites choses après que vous allez pouvoir voir. Là, c'était juste un déploiement. Si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous regardez cette vidéo en replay. et je ferai des vidéos plus poussées sur Google Workspace, comment l'administrer, comment créer des utilisateurs, comment créer des groupes, comment gérer des dossiers dans Google Drive. C'est compliqué de faire tout ça en une vidéo, en gros. Je n'essaye pas de me défausser. C'est moi qui administre le Google Workspace de BLC, la boîte que j'ai co-créée il y a un peu moins d'une dizaine d'années, donc je sais assez bien comment ça fonctionne, donc avec plaisir pour faire des vidéos supplémentaires sur le sujet. Donc là, je vais enlever les notifications et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne utilisation de Google Workspace et à me dire encore une fois en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire des petits tutos sur ces sujets-là. Et n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501